25 ans de carrière en tant que fantassin avec une expérience comme attaché à la défense militaire à Luandaïa Maputo, Nicolas Joveless, récemment nommé au même poste à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, a fait sa première sortie médiatique au Centre culturel américain. Sa nomination coïncide avec le lancement d'une série de formations militaires à Kitona, dénommée Lion Rouge, une dénomination qui tire son origine dans l'histoire des relations entre les deux pays. Nous avons tenté d'établir un petit lien avec notre histoire militaire au Congo, car dans les années 60, il y a eu un exercice militaire bilatéral entre les forces armées américaines et les forces armées congolaises qui avait lieu à l'époque à Kitona. Nous avons emprunté le lion de l'exercice Brave Lion, le rouge venant de ce régiment de parachutistes, les Red Devils, pour vous donner tout simplement le lion rouge. Composé d'une délégation de 10 militaires, des avocats, des médecins et des infirmiers, les Américains séjournant à Kitona entendent échanger avec les Congolais sur différents sujets. Pour justement pouvoir mener, dans un premier temps, une étude technique préliminaire sur la base de Kitona, pour mieux connaître les capabilités des forces militaires congolaises qui sont à Kitona, et pour savoir si l'infrastructure pourrait éventuellement supporter un exercice militaire dans le futur et peut-être d'autres formations plus élaborées. Et nous souhaitons, si possible, même travailler ensemble avec eux au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. L'engagement des États-Unis d'Amérique comme partenaire au programme de réforme de l'armée congolaise permettra certainement de relever des défis liés à la sécurité.